Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia attention et le retour du fond vert je vais vous expliquer je suis très content vous inquiétez pas le décor y'a rien qui change d'ailleurs pour être très honnête avec vous il est là il est là le décor je suis trop content j'ai fait le meilleur investissement de ma life je vous dis c'est pas trop mal alors bon pour les petits problèmes d'incrustation c'est parce que le t-shirt est jaune malheureusement mais c'est pas ce qui va déranger aujourd'hui on est avec ce petit DAF XF on va transporter du lait du lait du lait du lait on va à Egescoff transport Zephyr d'ailleurs gros big up et on part d'Ilif donc on est au sud de la map ici on va partir transporter du lait sur une petite départementale qu'on a pas encore découverte et après on va essayer d'aller à Chirac en prenant cette route là ça peut être sympa ça peut être sympa mais donc voilà on va aller à Egescoff on va quand même passer par le point d'interrogation voilà on est là pour découvrir et puis voilà j'espère que vous allez kiffer j'espère que vous allez lâcher le petit pouce bleu on a vu dans la précédente vidéo ou du moins dans le précédent live Port Melly donc à Quokan Island on va très bientôt s'occuper de la continuité de la découverte ça va être bien sympa en tout cas voilà on est parti installez vous confortablement la bonne nouvelle du jour donc hop bon alors attendez tac 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 voilà je préfère avoir ça sous les yeux la bonne nouvelle du jour donc c'est la possibilité de refaire de l'incrustation fond vert on va en parler très rapidement la mauvaise nouvelle du jour c'est que je n'arrive pas à me donner de l'XP sur ce profil Grand Utopia et ça commence à me péter à me faire péter un câble c'est à dire que là on est toujours niveau 1 peut-être qu'à la fin de cette livraison on va passer niveau 2 mais je doute très fortement voilà mais on est niveau 1 j'essaye de me giver de l'XP comme convenu avec Cheat Engine le but c'est pas d'abuser mais c'est pouvoir justement avoir des transports trop bien genre des convois exceptionnels avoir plus d'argent quand on fait les missions etc donc voilà se donner un petit peu d'XP ça ne fonctionne pas il y a tout qui plante à chaque fois ça me rend ouf donc vraiment c'est voilà à chaque fois que je retourne sur Eurotruck je réessaye j'abandonne pas mais ça ne fonctionne pas donc le jeu m'interdit de tricher remarque c'est pas non plus plus mal mais c'est assez terrible pour nous pour créer du contenu c'est un petit peu chiant mais j'ai bon espoir qu'on y arrive un jour j'ai bon espoir qu'on y arrive un jour donc voilà en ce qui concerne ce fond vert n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans tous les cas le rendu il n'aura jamais été aussi propre à part l'incrustation sur le t-shirt ça c'est encore une autre histoire mais entre nous le rendu n'aura jamais été aussi propre ce truc ça coûte 30 balles je suis absolument dégoûté d'avoir investi il y a 4 ans maintenant avec une grande toile fond vert tu sais que tu dois régler t'as deux softbox c'est infâme c'est absolument infâme ça ne s'est pas donné non plus cette connerie alors que là ce que j'ai derrière moi ça coûte 30 balles ça fonctionne super bien il n'y a pas de pliure c'est un fond vert qui est magnifique et je compte en faire une vidéo je compte en faire une vidéo pour le présenter même si le truc est quand même relativement connu mais je pense que ça peut être sympa d'en faire une vidéo et ça peut peut-être vous intéresser et donc voilà donc clairement mais c'est juste génial quoi les juste génial se font vert bonjour on me laisse passer merci j'ai quand même cru qu'il allait me rentrer dedans je vais pas vous mentir en tout cas en tout cas voilà on est là et ça fait plaisir donc là on a une petite on a moins de 10 minutes de route et après on va essayer de prendre l'autre chemin qui a l'air assez sympa et donc voilà pour les prochains épisodes le but du jeu on va transporter des albums métaverses parce qu'on a pas encore fait ça faudra faire donc des convois exceptionnels faudra qu'on fasse des convois abonnés mais ça c'est en live on va faire ça et qu'on découvre la suite de l'île d'Akoka en Iceland et je suis très content de vos retours et j'ai tout dit à Mygoness il est super content il vous remercie énormément donc voilà ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait trop du bien de revoir le fond vert les gars ça fait trop du bien d'être de nouveau incrusté dans le jeu quoi et pour autant tu vois en fait en deux mouvements j'ai plus le fond vert et ça c'est génial et c'est ce qu'il me fallait je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé avant mais bon voilà c'est très bien comme ça alors on a une petite vue sur donc sur cette belle voiture devant nous bien sûr sur ce château devant nous là on arrive justement dans un endroit connu apparemment je ne sais pas c'est quel château et on n'avait pas vu ce château justement avec le convoi avec L7C Fox et Mygoness c'est fort possible quand on a fait la route des châteaux je ne sais plus comment il s'appelle on va l'appeler le château d'Ilif parce que là on est ouais à côté de Chirac et des Geskov bon je ne sais pas comment je ne sais plus comment il s'appelle ce château bon ben voilà en tout cas n'hésitez pas à lui donner un nom on va passer par le pont on va ouvrir la fenêtre et on va klaxonner je pense que j'ai un klaxon tout pourri c'est la déception totale totale voilà ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir alors ce n'est pas la route la plus mouvementée visiblement mais au moins c'est une nouvelle départementale ce n'est pas une nationale ouh la petite cascade d'eau là magnifique sympathique tout ça ça m'étonne quand même que la voiture devant là la verte déjà très couleur moche ça ne va pas du tout avec la voiture ça m'étonne qu'elle ne colle pas au cul les autres voitures devant hein vous ne trouvez pas ça bizarre moi je trouve ça bizarre du coup c'est moi qui la colle attention tout de même ce serait vraiment dommage de lui rentrer dedans j'ai pas l'argent là j'ai pas l'argent pour lui réparer ça ah il ne met pas de clignotants bah ça c'est en général les gens là ils ne mettent pas les clignotants qu'avons nous là Hiroshi Aruyama ah il me semble que c'est la route le clin d'oeil au japonais là si je dis pas de bêtises un gars qui fait du Eurotruck mais un japonais c'est rigolo oui donc on est bel et bien passé par là avec le convoi abonné avec le convoi L7C Fox et my goodness bah je vais devoir rester le camion en tout en tout réalisme je vais devoir rester ici bon comme ça on peut un petit peu admirer la vue c'est pas mal pourquoi il double pas lui derrière si j'avais su après on vient de dire que les camions c'est des connards et pourquoi il double pas allez on y va on a de la patate oh je me suis peut-être un peu enflammé ça le fait ça le fait il veut pas passer la vitesse oh l'enculé mes frères mes frères on dirait je vais noter sa plaque A E 772 V Y 57 il est immatriculé 57 moi je dirais rien je ferais pas de blague je ferais pas de blague je ferais pas de blague promis je fais pas de blague eh ma moto elle est immatriculée 57 si jamais donc qu'on me dise pas que je pas de bêtises je retire tout ce que j'allais dire bon évidemment voilà évidemment il fallait bien qu'une âme charitable me laisse passer merci c'est adorable alors on arrive sur X-Coff c'est lui X-Coff ceci est de l'art moderne oh attendez alors j'ai même pas capté j'ai même pas capté la pub ça y est on va faire croire que j'ai fait semblant les gens ils vont croire que j'ai simulé c'est trop stylé mais je suis partout je suis absolument partout merci c'est incroyable oh comment je dois faire trop chier ceux qui roulent sur sur Grand Utopia là ils voyaient M-Colo partout incroyable ah là là incroyable incroyable on fait des petits screenshots je pense que ça finira peut-être sur Instagram ou quelque chose comme ça on verra peut-être sur OnlyFans on verra bonjour oh j'adore voilà les villes comme ça où tu passes là paf le dodan hop voilà ouh il y a une petite route là comme ça les gars j'ai pris des routes comme ça en off l'autre jour je me suis dit waouh en vidéo vous allez trop rigoler je suis jamais allé là ça ressemble beaucoup à enfin après je m'y connais pas mais ça fait pas penser un peu à quelque chose des pays de l'est bon après X-Coff je pense que il y a une petite consonance quand même mais on dirait vraiment un peu les pays de l'est non ? je dis pas de bêtises oh c'est vraiment stylé quoi euh je ne comprends rien ah d'accord c'est une voie de bus ici ok là je me concentre waouh la bagnole magnifique magnifique je m'en sors pas mal en vrai alors là je vais juste aller tout droit du coup pour le point d'interrogation ah c'est Sandra ça je reconnais très bien ah c'est un IVCO bon c'est bien euh où c'est que je peux faire demi-tour et bien je vais faire demi-tour dans l'IVCO bonjour je suis un DAF je viens vous rendre visite j'ai un problème avec mon camion hop voilà et en plus je vous bouffe l'herbe j'espère que ça vous dérange pas oh putain la bagnole allez bonne journée non mais frère c'est une blague il m'a rentré dedans j'étais engagé avec ta coccinelle c'est quoi de ça la team Zephyr plus qu'un métier une passion c'est la première fois que je vais ici dire et bien salut à toi Zephyr euh manoeuvre manoeuvre bien sûr bien sûr manoeuvre on va montrer à Zephyr qu'on sait faire donc là le petit tutoriel mes messieurs dames et tout devrait bien se passer hop regardez moi ce travail non ah c'est dommage c'est dommage ce manque de concentration totale ah je suis un peu déçu vous aussi je pense ça peut se comprendre allez bon voilà là on est aligné là tu vas pas me casser les couilles non plus enfin on est aligné hop voilà ça c'est fait et on est toujours pas passé au niveau 2 c'est incroyable et on est reparti les amis aux couleurs de Grand Utopia on est avec la transport L7C Family ça c'est trop stylé voilà on est à Chirac du coup à l'entrepôt de notre ami L7C Fox et donc comme convenu on va faire cette route là qui a l'air bien sympa pour aller à Aiguescoff donc voilà on a déjà fait une livraison à Aiguescoff mais en passant par cette départementale là on va avoir une belle petite route bien sympa je pense et puis voilà let's go tout simplement ça fait plaisir on va transporter pour L7C Fox en tout cas pour la L7C Family des palettes vides voilà 22 tonnes de palettes vides et bah c'est trop stylé on retourne chez Transport Zephyr alors là mon pote là mon pote on est très très bien allez c'est parti sans plus tarder avec ce petit Merco ce petit Merco qui fait plaisir le klaxon voilà c'est pas trop ça vivement qu'on puisse s'acheter nos trucs vivement qu'on puisse se giver de l'XP surtout et oui c'est terrible allez salut L7C en fait vous le voyez pas beaucoup sur Youtube en ce moment c'est normal il bosse là c'est pour ça les gars il est dans les bureaux là il a pas le time en fait il a pas le time là j'ai vu Miss tout à l'heure elle était débordée au téléphone ah non non ça y va ça y va ça y va et bah c'est super du coup on va faire dans le sens inverse ce qu'on a déjà fait il y a quelques épisodes de cela si on peut appeler ça des épisodes bien sûr je rappelle que maintenant c'est plus vraiment des épisodes mes vidéos c'est juste des suites logiques mais si vous avez pas regardé une vidéo bah c'est pas bien grave et donc voilà c'est pas des épisodes voilà c'est pas plus belle la vie quoi ce que vous regardez c'est plutôt plus beau le Mcolo non mais en tout cas voilà ah ça fait plaisir ça fait plaisir là ça fait plaisir ça fait trois fois que je le dis donc je pense qu'on a bien compris quoi mais c'est cool hop là tout doucement tout doucement j'utilise plus trop le ralentisseur parce que ça me prend la tête tout simplement parce que j'utilise plus les boutons pour régler l'intensité du ralentisseur et donc c'est déjà moins réaliste donc du coup j'utilise même plus du tout c'est pas grave alors attendez là on va éviter de taper le ok je me suis un peu engagé à la one again mais c'était bon bonjour les chevals on dit des chevaux on dit pas des chevals ah oui vous faites bien de me le dire oh bah c'est le week-end ça va je pète un câble des choses qui arrivent ça y est on va arriver sur la partie intéressante de la route parce que ça là on l'a déjà exploré visiblement bah dans l'autre sens en allant justement chez L7C Fox et là on va prendre à droite vous le voyez sur le GPS et ça va ça va tournicoter quoi en fait oh oui oui vous vous en souvenez le col des méchants oh la vache oh ça ça va être quelque chose j'avais zappé que c'était cette route là moi oh ça va être terrible ça ça va être terrible bon j'espère qu'on va croiser personne dans le tunnel mais ah oui c'est celle-là la route ok 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 ça va être fun mais elle est très sympa cela dit là en termes d'écologie on est au top après voilà comme dit l'avantage c'est que comme c'est une automatique et ben elle s'adapte bah c'est le plus optimisé quoi genre là en manuel t'aurais tendance à tirer à tirer à tirer alors que là en automatique bah c'est c'est optimisé au mieux on va dire mais bon ça ne vaut pas un camion électrique est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les alors là c'est une vraie question que je me pose parce que je ne m'y connais pas est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les véhicules électriques je pense que oui genre Tesla par exemple aucun rapport avec les camions genre Tesla est-ce que Tesla t'as des contrôles techniques chez un garage ou enfin chez un garage comme voilà comme n'importe quel contrôle technique en voiture et bientôt en moto si ça se concrétise mais ils ne vont jamais y arriver bon bref c'est pas le sujet mais du coup est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les véhicules électriques parce qu'en fin de compte il n'y a pas de moteur il n'y a pas de je ne sais pas je pense que oui alors si on me dit par contre le contrôle technique est automatique et que en fait c'est effectué via les mises à jour avec ton avec le smartphone tout ça non moi je te parle d'un vrai contrôle technique où tu payes voilà ceux qui savent n'hésitez pas à me dire en commentaire ah mais bien sûr on était bien passé par là ouais pendant le convoi aussi là on a fait beaucoup de routes mine de rien à 3 là enfin à 4 même du coup 498 mètres le col des méchants on vient de l'atteindre et là on redescend absolument tout ce col des méchants on va le descendre gentiment j'arrive oh pardon du coup j'ai réveillé papi mamie qui dormait dans la maison bah ouais parce que les gars on rigole on rigole on rigole on rigole mais on est ah non jeudi 10h oui ça va jeudi 10h il s'occupe du jardin c'est bon let's go ça va un petit peu vite mais je transporte des palettes vides donc ça doit bien bouger après j'ai bien sanglé derrière de toute façon chez L7C Family c'est eux qui font tout c'est fou donc ils font ça bien ouais c'est trop stylé on se croirait sur un bateau et ça tangue droite gauche gauche droite incroyable hop là j'ai un petit peu éraflé la remorque c'est que des branches j'espère que ça leur posera pas de problème ah oui mais c'est un bâché ah oui merde bon bah j'ai peut-être un peu arraché euh waouh mais c'est tout mignon tout sympa par ici dis donc je suis un expert j'ai l'habitude c'est mon métier allez on est arrivé hop peser à remballer ouh ouh L7C Family dans la place paf la manœuvre oh magnifique j'espère que je vais passer de niveau 2 avec cette mission ce serait magnifique hop là je vous la fais du premier coup la manœuvre hop excusez-moi d'être perfectionniste ah ah et bah voilà qui est fait on est même pas niveau 2 mais ça me rend ouf bon j'essaierai de nouveau de cheater en off et on verra pour la prochaine fois si ça va fonctionner ou pas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis franchement je passais du bon temps si vous aussi n'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo très bon week-end ciao tout le monde c'était Mkolo